Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, comment se porte financièrement la cité des Ducs ? Très bien. Je ne vais pas vous dire le contraire. Donc, ça serait mentir que de vous dire... De toute façon, ça se voit. Vous savez, quand une ville investit, c'est-à-dire que c'est une ville qui fait des excédents sur son budget de fonctionnement. Parce qu'il faut savoir que c'est le fonctionnement qui alimente la partie pour faire les investissements. La ville de Guise se porte très bien. Je ne peux pas vous donner les résultats actuels de l'année 2019 parce que nous n'avons pas encore terminé. Nous votons les budgets qu'au mois de... Je pense que ça va être fin mars ou début avril. Mais je ne suis pas du tout inquiet au niveau des finances de la ville de Guise. Il n'y aura pas... Ça, je peux m'engager. Je pense que le conseil me suivra. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts comme il n'y a plus d'augmentation d'impôts depuis 2007. Et on continuera quand même à faire des choses. Guise a été retenue dans le programme de l'État Petite Ville de demain. Donc, pouvez-vous nous en dire plus par rapport à ce programme ? Oui, c'est quelque chose... C'est un petit peu, je dirais, pour nous, c'est la continuité par rapport à quand on a été reconnu en revitalisation au Centrebourg. Donc, ce que je peux vous dire, c'est parti pour 6 ans, le temps d'amenda. Donc, Guise a été retenue. Vervain a été retenue. Il y a plusieurs communes dans l'année qui ont été retenues. Donc, on s'est affairé ce matin. On a fait une réunion parce qu'il faut que la comité de commune soit partie prenante. C'est clair. Ville de Guise et comité de commune, c'est important. EPCI et collectivité, mairie. Donc, ce matin, on avait réunion avec le directeur général des services de la comité de commune, c'est pas ou non. On a préparé un petit peu les fiches projets pour la comité de commune et la ville de Guise. Pour nous, ça va être un complément par rapport à ce qu'on a fait en revitalisation au Centrebourg. On a des projets qui vont se mettre en place. C'est des fiches techniques. C'est-à-dire, on va préparer plusieurs fiches techniques. On va les soumettre dans ce programme Petite Ville de Demain. Soit elles sont acceptées parce qu'elles rentrent dans le cadre du projet Petite Ville de Demain. Ou soit elles sont refusées. À ce moment-là, c'est sûr et certain qu'on choisira d'autres projets sur ceux qui seront rejetés. Mais je pense qu'on a pas mal d'idées, aussi bien à la comité de commune que la ville de Guise. Merci. Je repasse donc la parole à Muriel. Alors, on va parler de la culture. C'est important. Donc, la culture, on en est bien privé en ce moment. Guise a une école de musique intercommunale. Justement, ils vont changer de locaux. C'est prévu. Alors, quand est-ce que ça va se faire ? Alors là, on en est encore au stade. Je pense que tout le monde, c'est pas un secret. Je pense que je ne sais pas si le président vous en a parlé, donc Olivier Ancelet. Mais de toute façon, ce n'est pas un secret que cette école de musique va arriver rue Gaston-Gaudon, où il y a une ancienne école. Donc, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de travailler avec un architecte. Il y a une réunion de programme, mais aussi la semaine prochaine, l'architecte va nous montrer les plans un peu de cette nouvelle école de musique. Voir le jour, je pense qu'il va falloir déposer le permis de construire. On est dans le périmètre des bâtiments de France, qui est toujours très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On est souvent plutôt obligé de rajouter un peu d'argent, malheureusement, quand c'est dans le périmètre des bâtiments de France. Mais je pense aussi qu'il y a des choses qu'on... C'est important aussi, des moments, de dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'on regrette un peu les collectivités. C'est qu'à chaque fois, ça coûte un peu plus cher quand c'est dans le périmètre des bâtiments de France. Donc, c'est quelque chose qui devrait... des travaux qui devraient démarrer... Allez, je vais dire, il va y avoir peut-être un petit peu de travaux qui vont démarrer à la fin du deuxième semestre 2021. Mais c'est quelque chose qui sera terminé, à mon avis, plutôt fin 2022. Il y a beaucoup de travail parce qu'il ne reste plus que les murs et la toiture. Ah oui, donc il faut tout refaire. C'est des gros projets, je ne peux pas vous marrer de prix non plus. Parce qu'étant donné que les marchés ne sont pas lancés, si je vous dis combien on estime les travaux quand je vais lancer les marchés, les gens vont savoir à peu près sur quel montant il faut répondre. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais c'est aussi une belle somme sur investi où on va aller chercher, justement, encore des subventions. Souvent, nous, je l'expliquais tout à l'heure, on tourne, on va dire, à 70%. Tout dépend si la région participe aux subventions ou pas. Si la région participe aux subventions, nous ont fortement aidé aussi au niveau de la rue Camille-des-Moulins et sur tout ce qu'on a pu acheter et faire dans la revitalisation, comme le département, comme l'État, l'ETR, le SDIL. Donc, c'est quelque chose qui peut être subventionné, à notre avis, parce qu'on est toujours en train de calculer. On attend d'avoir les montants de subventions pour réaliser le projet. Il y a toujours un autofinancement. Donc, ça revient un peu sur ce que votre collègue m'a demandé tout à l'heure en me disant comment se porte la ville de Guise. C'est pour ça que j'ai répondu, elle se porte bien financièrement, parce que nous arriverons autofinancés, ce qui restera, je dirais, un maître de la part de la mairie sur cette école de musique. Voilà. On va parler quand même de la Covid-19, puisqu'on est en pleine période de vaccination. Donc, les gens pourront également se faire vacciner et peuvent déjà le faire, donc à la maison médicale. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce que vous avez mis en place ? Alors, on a commencé, je crois que ça fait à peu près trois mois, on a prêté la salle Beauval déjà pour faire tous les tests PCR. Donc, ça fonctionne donc la maison de santé et puis le laboratoire de Guise. Donc, c'est quelque chose qui est toujours en place et qui va rester encore en place, à mon avis, quelques mois. Donc, après, on a eu la chance d'avoir la maison de santé qui a été reconnue comme centre de vaccination. J'y étais donc cet après-midi avec M. le préfet, Fertrois et tout, parce qu'ils ont reçu depuis hier les vaccins à Moderna, le deuxième vaccin. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va permettre... Il y a eu un petit décalage parce que Pfizer, c'était pas... Il y a eu des décalages au niveau des livraisons. Donc, maintenant, les Moderna arrivent. Il y a les deux. Il y a Pfizer, il y a Moderna. Donc, ce qui va permettre de vacciner davantage. Et tous les gens qui avaient été un petit peu décalés sur leur rendez-vous régulièrement, je pense que ça devrait rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup, M. le maire, déjà, d'avoir répondu à ces quelques questions. On rappelle à ceux et celles qui viennent juste de nous rejoindre que notre invité dans la matinale de TSO Radio ce matin, c'est le maire de Guise, M. Hugues Cochet. Mais maintenant, on va vous faire une petite carte blanche. Donc, on va vous donner quelques minutes pour vous exprimer, donc, aux Guisards et aux Guisards, pour cette année 2021. C'est à vous. C'est vrai que c'est... Je pense qu'on a vécu une année très compliquée en 2020. On croise les doigts pour que 2021, ça se passe beaucoup mieux. Je veux dire que je ne suis pas pessimiste, mais je pense qu'il faut qu'il y ait le plus de gens possibles qui soient vaccinés. Donc, notre président, hier, a bien dit que régulièrement, tous les Français qui l'auraient désiré, à partir de la fin de l'été, pourraient être vaccinés. C'est compliqué. On n'est pas... Je dirais que nous, quand on regarde la vie de Guise, on n'est pas touchés exceptionnellement ou beaucoup par tout ce qui est la Covid-19. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire. On en a parlé tout à l'heure. Vous savez, supprimer des manifestations où les gens se retrouvent, une fête de la musique où il y a 5 000, 6 000 personnes qui viennent. Quand on prend la décision de dire, de toute façon, on prend la décision, on n'a pas le droit de le faire. Donc, la décision, à la limite, ce n'est pas nous qui la prenons. C'est l'État qui nous dit, vous ne pouvez pas faire. Donc, on ne fait pas. Donc, ce que je souhaite, moi, déjà, je vais souhaiter surtout une bonne santé à tout le monde parce que je n'ai pas pu faire mes voeux non plus. Je dois montrer l'exemple. Donc, je pense que tous mes collègues maires, je regarde un petit peu, le côté commune, c'est 36 communes. Il n'y a pas un de mes collègues maires qui a fait des voeux en janvier. Je pense que ce n'aurait pas été raisonnable que moi, maire de Guise ou président de côté commune, je fasse, et à la côté commune, et à la ville de Guise, des voeux. C'était être complètement irresponsable de faire des choses comme ça. Donc, maintenant, moi, ce que je vais souhaiter à tout le monde, c'est une très bonne année, une meilleure année que 2020. Surtout que le virus, j'espère, après l'été, il soit derrière nous, qu'on trouve une vie normale. C'est-à-dire qu'on puisse de nouveau aller au restaurant, aller boire un coup dans un café, rencontrer des gens, se réunir aussi, je dirais, les assemblées, c'est pareil, il faut parler des assemblées, l'assemblée générale, toutes les manifestations, tous les clubs sportifs qui ne peuvent plus rien faire. Nous, on a un dojo, il est fermé maintenant, je dirais. Ça n'a même pas remis en route ou très peu entre le mois de mars et quand on a été de nouveau confinés au mois d'octobre. Donc, c'est compliqué. Je pense qu'il y a une morosité qui s'est installée. Moi, quand je parle avec des guisards qui me voient, on sent qu'il manque quelque chose, il manque un contact. Les gens sont enfermés sur eux-mêmes. Donc, je répète, je pense qu'il faut vraiment sortir de ce Covid-19 et puis revoir les gens en ville, plus de couvre-feu à 18h. Parce que j'ai discuté avec ce qu'on appelle chez nous les restaurateurs qui font en portée, les pizzerias. Quand vous fermez à 18h, il n'y a personne qui mange à 18h. Donc, quand vous regardez les pizzerias, si vous achetez une pizza à 6h moins le quart, ce n'est pas pareil quand c'est réchauffé, vous n'allez pas manger à 6h, vous mangez souvent les 19h, 19h. C'est compliqué pour eux. Et c'est là où je suis très inquiet aussi sur tous ces petits commerces qui font de la vente en portée, les pizzerias, les kebabs, en étant clair. Je pense qu'eux, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à s'en sortir. Merci beaucoup, M. le maire, d'être venu à notre micro ce matin. Moi, je vous souhaite une bonne journée, mais également beaucoup de courage avec tous ces projets, à vous et à toute votre équipe. Et puis, une très bonne année 2021. Merci à vous également. Et puis, bonne année à tous les gusards, je le répète encore une fois. Et puis, en espérant se retrouver dans de meilleures conditions au cours de l'année. Merci beaucoup, Corinne. À tout à l'heure pour l'info. À tout à l'heure, Muriel. À tout à l'heure. Les interviews TSO. Les interviews TSO. Le réveil avec Muriel. Corinne Jessica et Warren. De 7h à 11h sur TSO Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –